Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. A travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. C'est parti ! Claudia, je suis ravie de t'avoir ici sur le podcast. Tu es une femme qui m'inspire énormément par ton énergie, ton sourire, la bonne humeur que tu nous transmets au quotidien sur les réseaux. Et je suis vraiment trop contente de t'avoir ici. Je t'ai rencontrée la nuit dernière avec Rise, avec Chloé, etc. Et suivre ton parcours est super inspirant parce que je t'ai vue ouvrir un petit peu tes ailes. et tu me parlais juste avant de toutes les casquettes que tu avais. Et je trouve que c'est beau que tu sois aussi passionnée par l'humain, par la découverte intérieure, par tout ce qui peut se passer dans notre expérience humaine. Je vais te laisser te présenter, ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, pour moi, tu représentes le soleil. Tu as vraiment une énergie très, très, très solaire. Et j'espère, et je pense, c'est pas j'espère, mais je sais que ça va se ressentir dans le podcast. Comment vas-tu ? Merci beaucoup, Sarah. Je me porte merveilleusement bien. Je suis très touchée et très honorée d'être ici dans cet instant présent avec toi. Donc tout d'abord, vraiment, je te remercie pour cette délicate invitation. Et je me porte vraiment très, très bien. Me décrire, me décrire. Ouais, je dirais que vraiment, je suis une exploratrice de manière générale, en fait, du monde intérieur, de l'humain, mais également de la nature dans laquelle on vit. J'ai à cœur d'accompagner les femmes à se connecter à leur monde intérieur, à se connecter à leur essence, afin de déployer en elles toute la lumière. Tu disais tout à l'heure que tu me vois comme un soleil, effectivement. J'ai une énergie très solaire en moi et j'ai à cœur aussi de pouvoir transmettre ça autour de moi. En tout cas, c'est ce que tu transmets très, très bien de ce que je peux voir sur ta plateforme, sur tes réseaux. Moi, ce que j'adore, franchement, c'est tes vidéos où tu danses. Ça me donne tellement d'énergie. C'est un truc de malade. L'énergie qui en dégage. Après, j'ai qu'une envie, c'est de danser avec toi et de changer ma physiologie. Donc, c'est trop, trop bien. Yes, j'adore. Oui, la danse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, effectivement. Ça me permet de me connecter à mon corps et de laisser toute cette énergie jaillir. Tout à fait. Ça fait tellement de bien de se connecter au corps. Par rapport à tout ça, comment du coup, l'holistique, le fait d'être autant passionné par l'humain, comment ça t'est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu puisses du coup avoir tous ces déclics ? En fait, du plus jeune âge que je me souvienne, j'ai toujours beaucoup aimé l'humain. J'ai toujours été très intéressée par lui. Mais j'ai commencé ma carrière dans un parcours très, comment dire, très conseillé aussi par les autres. Donc, j'ai fait des études en administration, mais j'ai travaillé tout le temps dans le domaine social. Je pense que mon premier déclic a été vraiment le décès de mon papa parce que j'ai eu vraiment la chance et l'opportunité de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et de le voir partir m'a vraiment amené une très, très grande leçon qui est la magie de la vie, en fait. C'est vraiment la magie de la vie. Je sais qu'après la mort, ma vérité, il y a quelque chose, mais qu'il y a autre chose que la vie physique et matière que nous sommes. Voilà. Et je pense que depuis là, en fait, j'ai entamé un véritable processus vers la recherche de l'humain dans toute sa globalité, en fait, de manière plus générale. Ça me touche beaucoup, ce que tu dis. J'en ai des frissons. Ouais, je suis très touchée par ton histoire. Ok, attends, je vais m'en remettre dedans. Est-ce que dans, quand ton papa est parti, comment ça s'est passé pour toi ? Je pense qu'on a vécu un peu la, enfin, tout aussi différent, mais un peu la même histoire. Comment, comment t'as pu t'en, j'aime pas utiliser tous ces mots, mais comment tu as pu accueillir, quels outils t'as pu utiliser ? Moi, je sais que la méditation, la sophrologie, ça m'a sauvée. Quand il est parti, comment toi, du coup, quels outils t'as pu utiliser ? Eh bien, pendant de longues années, justement, j'étais vraiment à la recherche de tous ces outils. Je pense que mon voyage a commencé avec la lecture. J'ai commencé à m'intéresser à différents livres, et notamment à un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, justement, dans cette notion de la magie de l'instant présent. Et c'est grâce à ces lectures que j'y ai découvert la méditation. Et puis après, je pense que ça a été vraiment suivi de mon deuxième déclic, qui a été mon burn-out professionnel l'année dernière, qui m'a amenée vraiment sur le chemin profond du développement personnel. Et c'est là où j'ai pu acquérir plein, plein d'autres outils. Mais je dirais que les principaux sont vraiment cette notion de la méditation de pleine conscience, beaucoup d'écriture, également. Et dernièrement, quelque chose qui m'a vraiment permis de faire la paix, avec ça, c'est ma profonde connexion à ma propre spiritualité, dans le sens où, en fait, je pense que mon papa, donc mon papa a eu un cancer de la moelle osseuse, et je pense qu'il avait vraiment quelque chose à l'intérieur de lui, à extérioriser, et il n'avait pas les outils. D'où cette maladie, parce qu'il était en parfaite santé physique. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis, moi, invitée à extérioriser tout ça, parce que je pense qu'on peut à la fois se détruire, mais également s'auto-guérir. Voilà un peu mon chemin pour accueillir. Non, mais ce que tu dis, ça résonne énormément, effectivement, d'avoir vécu cette expérience, ce bouleversement dans nos vies. Ça te permet aussi de prendre conscience de ce qui n'allait pas, et de tous les blocages, en fait, un petit peu de la famille, parce qu'en soi, ça touche une personne, mais ça touche tout le monde, on est bien d'accord. Et ça te permet peut-être de guérir une lignée, de guérir une génération. Et effectivement, c'est une... Après, il faut un petit peu de recul pour dire ça, mais je trouve que, oui, effectivement, c'est une belle invitation pour s'occuper de soi, mais aussi pour prendre soin, en fait, des générations d'avant, mais aussi d'après, parce que, du coup, ouais, c'est très beau ce que tu dis, ça résonne énormément, je ne m'attendais pas à ça. À 7h du matin, je t'avouerais que je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle invitation, effectivement. Et comment, du coup, toi, la méditation, tu pratiques, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Tu disais que ça te reconnecte aussi à ta spiritualité. Comment... Pour toi, c'est quoi, la spiritualité ? Comment tu t'y reconnectes ? Et comment la méditation, en tout cas, peut t'aider à te reconnecter à cette part de toi ? Alors, au début, je pratiquais une méditation très guidée. C'est vraiment la première phase de mon voyage avec la méditation. J'avais vraiment besoin d'être guidée par des applications, par des voies. Aussi, j'ai la chance d'avoir été guidée par la tienne sur ton podcast. C'est quelque chose qui m'aidait beaucoup parce que, voilà, le mental compulsif pense tout le temps, n'est-ce pas ? Et donc, ouais, j'ai commencé ce voyage en étant guidée. Et de plus en plus, en fait, je me surprenais à être parfois dans des états méditatifs, simplement en train de contempler la nature autour de moi. J'ai beaucoup de chance d'habiter à côté d'une forêt, avec une belle rivière. Et donc, simplement de contempler ce qu'il y avait autour de moi. Pour moi, la spiritualité, c'est cette connexion à la nature. Je pense que l'humain est la nature. La nature est l'humain. Tous les éléments qui sont dans la nature sont dans l'être humain. L'eau sont les liquides qui sont dans notre corps. Le feu, c'est la température. La terre, c'est l'enveloppe corporelle, la peau. Et l'air, l'oxygène et l'afflux de pensée. Et voilà, pour moi, ma spiritualité, c'est ça. C'est vraiment de me sentir nature et de ne plus être déconnectée de ce que je suis, finalement. Et au-delà de ça, c'est vraiment cette notion incroyable qui est notre monde intérieur. Je pense que plonger à l'intérieur de nous, c'est connecter à la magie. Et donc, pour moi, la méditation aujourd'hui est devenue un non-négociable. Je médite tous les jours. Si ce n'est pas le matin, c'est à midi. Si ce n'est pas le midi, c'est le soir. Si ce n'est plusieurs fois par jour. Parfois, ça me prend dix minutes. Parfois, ça me prend deux heures. Mais c'est un voyage que j'aime. C'est plus un rendez-vous aussi, pour moi. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tout ce que tu me dis par rapport à la nature, cette connexion qu'on a. Et au final, effectivement, tu l'as bien dit, tous les éléments de la nature sont en nous et vice-versa. Et en fait, c'est le fait de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Et que ce tout, on est juste une petite particule dans ce tout. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Le chakra à troisième oeil et couronne doit être très ouvert. Parce que du coup, ça, c'est vraiment ce qu'on voit par rapport à la sagesse, au fait qu'on soit tous interconnectés. Et j'aime bien dire aussi, je ne sais pas si ça pourra te faire écho, alors on ne l'applique pas forcément bien, mais en tant qu'humain, je me considère un peu comme les gardiens de cette planète. Les gardiens des animaux, les gardiens de la nature, même si on ne fait pas un très, très bon job. J'aime bien me dire qu'on a été là, en fait, pour ça et pour vivre cette expérience. Et dans le respect, dans le respect d'un tout. Et c'est ça aussi la spiritualité. C'est beaucoup de respect, beaucoup de contemplation, c'est comme tu l'as dit. C'est bon. Oui, je te remercie pour cette belle image. Je ne l'avais jamais entendue comme ça, donc vraiment, je te remercie. Ça résonne aussi beaucoup. Oui, les gardiens. Oui, tu sais, même si on ne fait pas tous comme il faut, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on vit aussi dans une ère où on s'éveille de plus en plus et on devient de plus en plus lumineux. Et grâce à de plus en plus de lumineux, on touche davantage de lumineux chez les autres. Je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a une belle prise de conscience depuis quelques mois, je dirais, depuis quelques années même. Et effectivement, si tu peux donner un peu de ta lumière, tu vas toucher dix personnes et ces dix personnes vont forcément toucher d'autres personnes. C'est comme ça aussi qu'on évolue et qu'on change le monde. C'est peut-être un peu... C'est gros, mais qu'on... Ouais. On est plus en tout cas. Ouais, qu'on est plus gros. Et du coup, tu me parlais aussi que tu étais guide holistique, coach. Est-ce que... Est-ce que tu intègres la méditation justement dans ton coaching pour que ces femmes, elles se reconnectent dans leur monde intérieur ? Oui, tout à fait. Donc, jusqu'à présent, je suis une jeune... Une jeune entrepreneuse. Vraiment, tout, tout juste arrivée dans ce monde entrepreneurial. Et donc, effectivement, dans mes accompagnements individuels, je commence toujours par accompagner avec une méditation guidée. Ça peut être un body scan. Ça peut être juste se connecter à la respiration. Ça peut être... Pourquoi pas une petite visualisation ? Voilà, je... En fait, ça dépend de l'instant. Ça dépend aussi de ce que la cliente m'amène. Mais effectivement, je commence toujours mes sessions par quelques instants de pleine conscience. aussi pour se connecter à cette magie de l'instant présent. C'est vrai que souvent, beaucoup d'agitation, soit par le passé ou par le futur. Et donc, j'aime proposer, inviter la femme à revenir ici pour explorer ici ce qui se passe. Est-ce que tu as eu des femmes qui avaient peur justement de se reconnecter à leur monde intérieur de méditer ? J'ai plein de personnes qui me disent mais quand on médite, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a l'ennui, il y a la peur de se retrouver avec soi-même. Comment toi, du coup, tu réponds quand tu as ce... Ouais. C'est quelque chose qui vient assez souvent, c'est vrai. Déjà, je leur dis que dans la méditation, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Déjà. Il n'y a rien à réussir. Exactement. Exactement. Tout à fait. Autre chose, ce n'est pas pour ne plus penser. Selon moi, plus penser est quasiment impossible parce que notre cerveau est toujours là, n'est-ce pas ? Sa mission à lui, c'est d'avoir beaucoup de pensées. Énormément. Après, est-ce que je les invite en fait, c'est... Pour moi, c'est la notion du souffle. C'est vraiment cette notion du circuit de la respiration et du souffle qui, j'ai l'impression, apaise énormément lorsqu'il y a de l'angoisse ou du stress vis-à-vis de la pratique de la méditation. Et parfois, j'ai déjà eu le cas quand c'était trop agité, eh bien, je proposais de mettre une musique avec des bruits de la nature. Ça peut être une rivière, la mer ou des oiseaux. Elle choisit vraiment l'élément qui lui parle le plus et de... OK, on va se poser. OK, la musique dure cinq, six minutes. Très bien. Je ne vais rien dire, rien faire et on observe ce qui se passe. et ça, ça aide au tout début pour ensuite que je puisse les guider au travers de ma voix. Aussi, je pense qu'il s'agit là d'un échange d'énergie et j'ai l'impression que, ouais, je transmets juste mon énergie, mon accueil, ma bienveillance, mon amour et j'ai l'impression que leur inconscient ressens ça et déjà là, ouais, il y a un peu de l'apaisement. Totalement. De toute façon, oui, tu l'as très bien dit, c'est un échange d'énergie, un échange d'amour et ça va bien au-delà de l'énergie physique. C'est même spirituellement, je te dirais même, c'est une connexion d'âme qui se crée à ce moment-là et la personne, tu la rencontres au bon moment aussi parce qu'elle va t'apporter quelque chose et ça va être l'énergie dont tu vas avoir besoin pour avancer, pour aller sur un autre pilier, une nouvelle étape. Donc ouais, l'échange d'énergie. C'est pour ça que c'est tellement important de se sentir bien quand on se fait accompagner, que ce soit dans les méditations, que ce soit dans du coaching ou en développement personnel, d'être bien avec la personne parce que l'énergie, elle est à, je ne te dirais pas à 50%, mais presque quoi, quand même. Ouais. Ouais, je raisonne avec ta vérité, effectivement. après, en fait, aussi, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est, j'ai déjà eu cette discussion avec une personne qui était beaucoup plus inquiète et angoissée avec la méditation. Alors, ce que je lui ai proposé, c'est de se retrouver dans un lieu qu'elle aime au milieu de la nature et de juste contempler, en fait. et il s'agit là aussi pour moi d'une forme de méditation. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire « Ok, il faut que je me pose, je croise les jambes, je connecte mes doigts et je me fais guider. » non, il y a plein d'autres choses. Ouais, tout à fait. Même quand tu danses, quand tu danses, c'est une forme de méditation, une forme de, ouais, de connexion à ton monde intérieur, de ton corps, de ton énergie. Donc, c'est une forme de méditation et de le faire en pleine conscience. Mais c'est incroyable de danser comme ça en pleine conscience. C'est juste, voilà, reconnexion au corps, reconnexion à son énergie féminine, aussi son énergie yang, selon les mouvements. Enfin, dans cet attique, tu en as fait, donc tu sais exactement de quoi je parle. Mais ça permet vraiment de se reconnecter. Et d'ailleurs, il y a un truc ici que tu adorais. C'est des, il y a des, le mercredi, le dimanche ici à Los Angeles. Tu as des silence disco, des ecstatic dance. Et en fait, tu as des casques dont tu as une centaine de personnes. Chacun a son casque, tous la même musique. Et tu as à la plage face au sunset. Et genre, ça fait des mois que je dis, ah mon chéri, viens, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Bon, je suis partie en France et ça ne s'est pas forcément fait. Mais je lui dis, cet été, je veux qu'on se fasse un truc comme ça parce que c'est juste incroyable. Tu imagines ou pas l'énergie malade. Incroyable. Il s'agit là d'une invitation, Sarah. Merci. Je la prends. Quand tu veux et on se fait ça, franchement, je serais honorée de pouvoir danser avec toi. Yes, yes. Ici en Suisse, on a beaucoup de silent en plus. C'est quelque chose que j'adore, je participe à chaque silent de la région. Et justement, dans mon carnet, j'ai écrit ça, j'ai envie d'organiser ma propre silent party slash ecstatic dance ici au bord du lac de la région. Voilà, c'est quelque chose que je vais faire. Je ne sais pas encore quand, mais il s'agit juste d'une question de temps. Mais du coup, à Los Angeles, en mode sunset, ça a l'air juste intense. En plus, tu vois, l'énergie de l'océan ici est tellement forte. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est vraiment puissant. Et franchement, je te dirais, quand on le fera, je te tiendrai au courant, mais c'est une très belle invitation. Voilà, tu viens quand tu veux et on fait ça. Avec joie. Du coup, par rapport à ta méditation, à ta pratique de la méditation, du coup, tu aimes bien méditer en mouvement, avec la musique, avec la nature, etc. En pleine conscience, on est souvent en silence. Comment toi, tu accueilles le silence, justement ? C'est une notion dans nos sociétés où on a beaucoup, beaucoup de mal on a souvent la télé ou la musique en fond parce qu'on a peur de ne pas avoir de bruit. On va souvent parler pour combler un vide, pour combler un blanc. Toutes ces choses nous coupent un petit peu de ce silence. Comment toi, tu vis le silence ? Comment tu l'accueilles, justement, ce silence ? Oui, c'est vrai que pendant longtemps, moi-même, j'ai été un peu perturbée avec le silence, comme si, en fait, on voulait toujours le combler par quelque chose. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que parfois, je comblais le silence par du vide. Voilà. Et c'est avec cette prise de conscience que je me suis dit, OK, et si tu commençais à simplement te poser là, en parfait silence, justement, et je me suis mis un casque de musique, mais sans musique, et c'est fou à quel point les premières fois, j'ai beaucoup entendu mon mental et je me suis même connectée un peu avec le son de ma voix intérieure. Et ça, ça m'a beaucoup surprise parce que j'ai l'impression, j'ai eu l'impression, je l'ai toujours d'ailleurs, que ma voix ici, comme je suis en train de te parler, n'est pas identique à celle qui est à l'intérieur de mon mental. Et donc, en fait, ça m'amuse et en même temps, ça m'apaise énormément. Et aujourd'hui, pour moi, le silence a pleinement sa place, autant dans mon monde intérieur qu'également dans mon monde extérieur, également dans mes accompagnements. J'invite souvent mes clientes à connecter avec le silence et prendre le temps de répondre aux questions d'introspection que je propose. Est-ce qu'on peut atteindre le silence absolu dans son monde intérieur? Peut-être. Personnellement, je n'ai pas encore fait cette expérience, mais le silence m'apporte énormément. Et comme je te disais, autant de l'amusement que de l'apaisement. et je l'aime de plus en plus. On apprend à l'aimer, le silence. Ce n'est pas en inférieur. Ça se fait au fur et à mesure. Tout à fait. Tout à fait. Et cette prise de conscience, c'est vraiment que je comblais le silence par du vide. Alors finalement, c'est juste OK. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, je pense qu'on oublie souvent de se rassurer. Et quand on est face au silence, quand on est face à une situation désagréable, au lieu de se précipiter sur ce qui ne va pas ou sur cette peur, ce stress, on peut tout simplement se faire prendre un pas en arrière et se dire OK, ça va. Tout va bien. Je suis là. Je vais accueillir le silence. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre à ce moment-là ? Et avoir du coup un changement de dialogue intérieur. Je pense que du coup, ça se fait aussi. C'est des déplis qui se font au fur et à mesure. Mais le dialogue intérieur, il est tellement important pour justement ne pas avoir les bonnes questions d'introspection, mais se poser peut-être des questions qui ont plus de sens en tout cas pour soi et qui vont nous empêcher de nous flageller parce qu'on a comblé vite par du chocolat et ce n'était pas bon. Donc, on ne peut pas nous laisser ça, ça, ça. Non, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, du coup, redevenir un parent pour soi, je pense que c'est une belle vie. Tout à fait. Il y a quelque chose que je pratique aussi depuis quelques mois et mes proches trouvaient ça très particulier au début, c'est que je me parle, on parlait du silence aussi, mais en fait, j'ai beaucoup étudié les neurosciences aussi et je sais un peu en quoi le cerveau, pourquoi il est là, c'est quoi son utilité et en fait, j'ai nommé mon mental compulsif Pascal. Je lui ai donné un nom masculin parce que j'ai l'impression qu'il est plus young que yin et en fait, je m'amuse à parler à Pascal et tu parlais avant de se précipiter et bien, lorsque j'observe que je me précipite, je dis à Pascal, juste on revient, on amène un peu de silence et après, on regarde ce qui se passe. Mais c'est vrai de personnifier le mental, personnifier l'ego, ça permet de se distancer un petit peu et de reprendre un peu le pouvoir sur ok, en fait, là, je n'ai pas envie de me précipiter donc on se détend, on prend une pause. L'ego, là, je n'ai pas besoin de toi, je suis en train de m'expercer donc ok, on se pose et ça permet vraiment de travailler ensemble main dans la main, en fait, tu as une équipe avec toi et donc du coup, c'est plus facile de faire la différence. Exactement, exactement. Et ouais, non, j'aime me parler, j'aime parler à Pascal et je sais que Pascal a besoin de beaucoup d'amour, en fait, et en fait, c'est ça qui le rassure, c'est de dire ok, t'es là, je sais que t'es là, mais est-ce que t'es en train de me dire non, je n'ai pas envie de suivre ça, t'es en mode survie, moi je suis en mode vie, ça y est, je t'aime, je m'aime, on y va, c'est parti. Non mais c'est trop, ça résonne énormément effectivement, tu sais, j'ai l'impression que, enfin en ce moment, c'est parce que peut-être que j'en ai conscience en ce moment, mais qu'on diabolise le mental, qu'on diabolise l'ego et qu'on les met vraiment de côté, même l'énergie, on met tout ça de côté parce que c'est pas, enfin, on a cette impression que c'est pas bien, que c'est négatif, qu'il en faudrait même pas alors qu'en fait, si c'est là, c'est qu'il y a une raison quand même, on va passer, voilà, mais comme tu l'as dit, en fait, ces parties-là, elles sont là, il faut les aimer, il faut les rassurer et comme, ouais, faire partie d'un tout, avoir une équipe avec toi et même si des fois, ton mental, il est un peu trop présent, lui dire, ok, c'est bon, comme tu l'as dit, t'es là, mais là, on va faire autre chose et c'est pareil avec ton enfant intérieur, c'est pareil avec toutes les parts de toi de pouvoir faire la différence et de dire là, ok, je te laisse la place, petite Claudia, petite Sarah, hop, c'est bon, vas-y, là, c'est pas ton moment, donc tu vas me laisser faire et en fait, c'est vraiment de redonner la place à toutes les parts de toi donc ça fait un petit peu bizarre de dire qu'on a plusieurs, plusieurs sois et qu'on peut parler du coup à soi différemment mais c'est un peu ça et ça permet moi de dédiaboliser et d'aimer en fait toutes les parts de toi et de pas mettre ces parts de côté, tu vois, toutes tes parts d'ombre, tout ce qui fait partie de toi, les embraser en fait et les incarner pleinement et pas les mettre dans une boîte à tombe le tour et dire ok, je n'en veux pas. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait et surtout que j'ai l'impression que plus on va à l'encontre de ça et contre ça, plus ils sont là, enfin, personnellement, avant que j'exerce tout ça, quand mon mental compulsif, quand Pascal était très très présent et que je disais non, 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 oh là là, mais il était encore plus présent en fait et pour moi, ouais, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment un complément, une complémentarité, c'est l'un et l'autre, c'est le soleil, c'est la lune, c'est le jour, c'est la nuit, c'est yang, c'est yin, c'est ensemble en fait et c'est pas l'un plus que l'autre, c'est, ouais, comme tu disais, fonctionner avec toute notre équipe à l'intérieur de nous, ouais, exactement. et puis tout se complète, effectivement, t'en as pas un meilleur que l'autre et t'as besoin de tout parce que si t'as pas ton égo, et bien il y aura un dysfonctionnement et ça irait pas forcément dans ton sens aussi, on a aussi une idée, une perception d'eux, mais ouais, ah purée, ça donne à réfléchir en tout cas tout ça, j'adore, j'adore, est-ce que tu aurais une expérience justement en méditation qui t'a permis d'avoir un déclic, une méditation qui t'a vraiment marquée, ça peut être quelque chose de récent, quelque chose de, voilà, une de tes premières méditations, pourquoi pas, quelque chose qui t'a un peu chamboulée et qui t'a dit waouh ? C'est difficile d'en choisir qu'une, j'ai eu la chance vraiment de vivre des états méditatifs ou qui m'ont transportée. Allez, mais la première qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as posé la question, c'est lorsque j'ai entamé une formation en base en PNL, je me suis fait accompagner par Paul Pironet dans une méditation slash visualisation où vraiment je me suis vue sortir de mon corps, partir dans le passé me connecter vraiment à des instants que j'ai vécu dans le passé, puis partir dans le futur, me voir dans mon moi futur, puis revenir à l'instant présent. Ça a duré, je crois, quasiment deux heures et ça a été très, très bouleversant pour moi. J'étais à la fois dans la joie, dans la tristesse, dans la nostalgie, dans l'empouvoirment, dans... Ouais, en fait, j'avais l'impression de vivre tellement d'émotions en même temps, mais de ne pas être dans mon corps, d'être au-dessus de mon corps, c'était très, très, très intense. Voilà, je dirais que... Mais j'ai eu la chance de vraiment vivre énormément de méditations très, très intenses. Et en fait, ce qui me surprend de plus en plus, plus je pratique, plus j'ai l'impression de vraiment voir mon corps interne. Pas seulement une notion de monde intérieur, mais plus vraiment au niveau physiologique, je ressens mon cœur, je le vois, mes poumons, tous mes systèmes. Et en fait, c'est très bouleversant pour moi de connecter à ce temple qui m'accompagne depuis toujours et qui m'accompagnera toujours. Et j'ai l'impression vraiment de m'honorer et de l'honorer lorsque je me connecte à ça. C'est beau. Voilà ce que je voulais en dire. Waouh. C'est magnifique ce que tu dis. Tu utilises des mots puissants à chaque fois. Enfin, waouh. Waouh. Le temple qui t'accompagne depuis toujours. Mais c'est tellement ça et on oublie souvent. Et merci pour ce beau rappel. Ouais. Pour ce beau rappel. Merci à toi. Merci. Est-ce que pour finir cette jolie interview, tu aurais quelques conseils à nous donner ? Des conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé justement ton chemin, ton éveil spirituel, de développement personnel, de méditation ? Alors, j'aimerais dire que nous sommes un tout et qu'il n'y a pas qu'une partie ou une autre, qu'il s'agit vraiment d'un ensemble. Et donc, plutôt que de vouloir enlever certaines parties de nous, de notre personnalité, de notre caractère, posons-nous la question comment, comment puis-je apporter de l'amour à cette partie de moi, à cette pensée, à cette perception ? Parce que je suis intimement convaincue qu'on a tous profondément besoin d'amour. C'est vraiment cette émotion qui est pour moi la plus forte de notre monde, de notre univers. Je pense qu'on est avec l'amour inconditionnel et ne l'oublions pas que quand nous sommes arrivés dans ce monde, nous avons été tellement aimés inconditionnellement. Et donc, aussi, qui mieux que nous, ça va faire cet amour. Je pense que l'amour permet l'acceptation, l'accueil et donc le changement aussi. Voilà ce qui m'amène à transmettre aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interview. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.